Salut Lana ! Salut Elodie ! Ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir sur mon compte pour que tu nous racontes ton histoire avec l'anorexie. Donc dans un premier temps, comme avec les autres filles qui sont déjà passées par là, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Super ! Alors moi du coup je m'appelle Lana, j'ai 14 ans depuis quelques mois, 15 ans pardon, j'ai 15 ans et du coup je souffre d'anorexie mentale depuis presque 3 ans. J'aime beaucoup la cuisine, la danse et beaucoup mes passions qui sont depuis toute petite et donc je suis tombée un petit peu malade on va dire en 2018, pendant l'été 2018. Et tu fais encore de la danse actuellement ? Alors non, j'ai dû arrêter du coup avant d'être hospitalisée et une fois que je suis revenue, je n'ai pas du tout repris. D'accord, tu faisais quel type de danse ? Danse moderne, danse classique ? Alors du coup j'ai fait du moderne jazz. Ah super, comme moi ! Déjà quand j'étais petite, j'ai fait en CE1, j'ai fait de la danse, du moderne jazz. Et quand j'étais en 5ème également, du coup j'ai repris et c'est vraiment un type de danse qui m'éclate en fait. Ouais je suis d'accord, c'est assez... Bah on s'amuse quoi en faisant ça. Ouais c'est ça. T'as de la rigueur mais pas autant que dans la danse classique, c'est un peu plus libre je trouve. Ouais. Donc on te connaît de par ton compte Anorexia Distris et tu as aussi un compte de cuisine qui s'appelle Cook with Lana il me semble. Oui c'est ça. D'accord. Et j'ai vu aussi que donc tu étais très passionnée de nutrition, cuisine etc. et que tu avais comme projet de peut-être devenir diététicienne. Ouais c'est ça. Alors du coup j'ai changé il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était plus en fait un moyen de contrôler pour moi. Que c'était un peu en fait la partie de la maladie qui me faisait retenir là-dedans. Donc je reste toujours en fait dans le médico-social mais je ne sais pas exactement encore qu'est-ce que je veux faire. D'accord oui. C'est vrai que quand on est diététicienne ou nutritionniste, en tout cas qu'on travaille à contrôler l'alimentation des gens, il faut savoir prendre énormément de recul. Et donc tu nous disais que tu as été touchée par l'anorexie aussi. Alors comment cette maladie s'est déclarée ? Comment ça a commencé pour toi ? Alors tout d'abord du coup comme j'ai dit pendant l'été 2018 ça a l'air en fait que ça a commencé. Tout d'abord j'ai voulu faire en fait un régime avec mes cousines parce que je me sentais mal dans mon corps. Donc du coup j'étais en sixième à ce moment-là. Déjà et tu étais en surpoids ou quelle était ta morphologie ? Alors pas du tout en surpoids mais personnellement je le vivais très mal en fait mon corps. Parce qu'en fait à l'école j'étais souvent avec des personnes qui étaient assez de morphologie mince. Et en fait j'avais très peu d'amis. Donc j'ai vraiment en fait voulu perdre du poids dans le but d'avoir plus d'amis pour les autres en fait. Et donc j'ai perdu du poids pendant les mois qui sont venus des grandes vacances. Personnellement j'ai vraiment perdu du poids que mes cousines en fait au retour elles se sont arrêtées. D'accord. Elles ont su se mettre un stop quoi. Ouais voilà c'est ça. Ils n'ont pas du tout continué et moi que j'avais réussi en fait je ne suis jamais trop arrêtée. Le fait aussi que mes proches ils me donnent des compliments etc. Ça m'a beaucoup aussi fait avancer la vie. C'est vrai que c'est très dur à vivre le fait que quand tu perds du poids on te dise Oh bah t'es mieux comme ça etc. Alors que toi psychologiquement ça va pas du tout. Et donc déjà à ce moment là à partir de la sixième tu disais t'avais un rapport très compliqué avec ton corps. Oui. C'est venu je pense que déjà ma maman de son côté elle a déjà un rapport assez dur avec son corps. Donc c'est possible aussi que moi je me suis sentie mal par rapport à ça parce qu'en fait j'étais près du poids de ma mère. Donc il y a eu beaucoup de comparaisons avec ça. Et c'est peut-être de là que j'ai eu le déclic en fait. C'est vrai bah en ce moment je suis en train de lire le livre de Marine Noré et elle parle aussi de la relation de sa maman et la relation qu'elle a avec son corps. Et je pense que c'est un peu lié aussi. La relation que nos mères ont avec leur corps je pense que ça a aussi un impact sur nous comment on peut se percevoir. Oui tout à fait. Et donc à partir de cet été là tu as continué à perdre du poids ? Oui alors du coup il y a eu la rentrée de cinquième. Il y a également du coup des personnes qui sont venues vers moi en me félicitant de cette perte de poids. Il y a eu bah j'ai connu de nouvelles amies donc voilà. Mais après en fait ça s'est très très vite enchaîné. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même en fait. Mais mes parents ils ont vu que le rapport avec eux il n'était plus aussi vaste en fait. C'est vrai que l'anorexie bah on se renferme sur soi-même parce qu'on ne veut pas inquiéter les autres. On veut les protéger et puis même tellement devoir contrôler tout ce qu'on fait, devoir contrôler l'alimentation. On n'a plus le temps de penser à autre chose et bah on ne peut pas sortir avec des amis là parce que bah non on ne va pas manger une pizza ou des choses comme ça. Ouais c'est ça. Et donc là tu avais déjà perdu beaucoup de poids à ce moment-là ? Euh oui j'avais déjà perdu presque 10 kilos je dirais. Et du coup t'avais un IMC inquiétant ou ça reste encore dans la normale ? Euh niveau morphologie non je crois que j'étais toujours un peu dans la normale mais ça commençait à petit à petit à devenir inquiétant en fait. D'accord. D'accord mais c'est vrai que quand on essaye de s'entourer, de se faire aider par des professionnels, surtout quand c'est psychologique, il faut vraiment avoir un certain feeling avec la personne. Et bah même mon psychiatre quand je le voyais il me disait bon bah nous je te propose d'arrêter le suivi ici parce que c'est vrai qu'il était à 45 minutes de chez moi donc c'était assez loin. Et il dit bah si tu en ressens le besoin n'hésite pas à essayer plusieurs professionnels parce que le feeling ne peut pas passer avec tout le monde. Avec ce psychologue tu as été ça ça n'a pas fonctionné ? Alors pas du tout non du coup on faisait des exercices comme du découpage dans les magazines etc et le feeling il passait pas du tout. Donc de ce fait là bah mes parents on a arrêté directement parce que ça n'allait pas et les mois en fait ils se sont écoulés, il y a eu les fêtes de Noël etc que ça s'est très très mal passé en fait. Et c'est là où mes parents ils se sont vraiment très très inquiétés. T'as pas réussi à partager un moment convivial durant les fêtes ? C'était un peu anxiogène pour toi ? Ah oui donc c'était vraiment très très dur notamment mon papa qui était là où je me rappellerai en fait toujours de ce moment là et mon père également que j'ai pleuré en fait parce que les repas ils étaient très très durs. Je disais que j'aimais rien du tout alors que c'était vraiment en fait de la restriction et on s'est pris dans les bras en fait et je lui ai dit mais j'arriverai jamais en fait que tout redevienne à la normale. Et en fait on a pleuré parce que c'était vraiment très très dur. Ouais je vois mais c'est vrai que bah nos papas souvent je sais pas pour toi mais les papas ils sont assez stoïques, ils laissent pas parler leurs sentiments, leurs émotions ça se voit jamais. Et de voir que bah toi de par ta maladie tu peux aussi les impacter, ça fait énormément de mal et je me souviens bah quand je suis rentrée à l'hôpital les premiers jours, trois jours ma maman elle reste avec moi puis ensuite deux jours mon papa parce que ma mère voulait qu'il se rende compte de la situation. Et à un moment on s'est posé dans le lit et je lui disais punaise tu te rends compte on en est etc. Bon tu vois rien qu'aujourd'hui d'en parler ça me met les larmes aux yeux hein. Et de lui dire tu vois aujourd'hui on en est arrivé c'est ouf jamais j'aurais pensé que juste en arrêtant de manger ou en faisant trop de sport on en serait là etc. Du coup on s'est pris dans les bras mais c'était vraiment un moment très compliqué aussi. Et donc ensuite à partir une fois que les fêtes de fin d'année étaient passées, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Alors du coup je suis partie notamment à Nouvel An chez mes grands-parents du côté de mon père où en fait je voulais juste, enfin ils m'avaient envoyé l'avant entre guillemets pour essayer de casser un petit peu cette routine là et de profiter autrement. Alors mes parents en fait ils comptaient vraiment sur moi pour essayer de faire bouger les choses parce que plusieurs fois en fait mon papa il me parlait que voilà mon poids il devenait vraiment très critique parce que du coup on se pesait tous les matins. Je leur disais en fait comment ça s'est passé et même eux en fait ils étaient là à voir que mon poids est descendu de plus en plus. D'accord et là c'était seulement de par l'alimentation que tu contrôlais ou aussi de par l'hyperactivité ? Alors du coup moi non j'ai pas fait du tout d'hyperactivité avant l'hospitalisation, durant du coup l'été je faisais un peu de sport mais ça n'a jamais été extrême et c'était vraiment en fait par l'alimentation qu'à la cantine je me mettais à trier mon assiette en 5 et je mangeais qu'une petite partie. Même les repas en fait à la cantine ils étaient pris toutes seules parce qu'en fait j'avais vécu un harcèlement moral, les personnes me critiquaient sur mon physique, ils me disaient que j'étais très mec, que j'étais moche comme ça et ça a été très difficile en fait pour moi. Non bah déjà que tu devais pas avoir beaucoup d'estime de toi alors à ce moment là ça t'a encore plus enfoncé. C'est ça ouais. Et est-ce que tu as développé une phobie scolaire suite à ça ? Alors avec du recul je dirais que oui mais sur le moment pas du tout en fait. Ma maman tous les après-midi elle venait me chercher à l'école parce que je disais que j'avais très mal au ventre, je mourrais de froid en fait parce que les récré ils étaient assez longs, quand même 15 minutes à rester dans le froid en fait ou dans cette période là on était vraiment très très maigre et en insuffisance en fait que cette période là aussi elle était très dure. Et tous les matins en fait je pleurais quand mon papa me déposait à l'école parce que je voulais pas du tout entrer, le soir dans mon lit je pleurais parce que le lendemain je voulais pas y aller et en fait ça s'est aggravé de plus en plus. Bah c'est très compréhensible avec ce que tu vivais. Donc ensuite tu es donc allée chez tes grands-parents ? Oui. Et là-bas est-ce que ça s'est arrangé pour toi ou au contraire ça a empiré ? Alors du coup quand je suis arrivée là-bas je suis restée du coup pour nouvel an 4 jours je dirais quelque chose comme ça où en fait j'ai voulu vraiment faire des efforts comme je mangeais plus en fait. Je mangeais des céréales, du pain en chocolat ce qui me paraissait déjà énorme pour moi. En fait je voulais vraiment faire les efforts et en fait à ce moment-là je me suis rendue compte que en fait c'était plus possible parce que j'arrivais même pas en fait à prendre du poids même si je mangeais plus. Et ça te faisait pas mal au ventre physiquement ? T'avais pas des sensations comme ça ? Alors non du coup pas du tout. Mais c'était plus psychologiquement que c'était dur en fait de manger une bouchée en plus. Je me disais bah c'est bon en fait j'ai repris du poids vite en fait et alors que pas du tout. Bah moi juste quelques jours avant l'hospitalisation j'avais en tête de devoir reprendre du poids quoi et je mangeais par exemple au goûter au lieu de manger une pomme je mangeais une boîte de conserve complète d'ananas. Mais après j'étais tellement mal j'avais mal au ventre en fait mon corps il arrivait plus et le matin bah au lieu de prendre juste mes deux tartines de pain Wet Watchers là à 10 calories chacun avec de la compote de pommes sans sucre bien sûr. Bah je mettais du yaourt avec des bananes et tout sauf que bah mon corps ça faisait trop mon estomac il était comme ça j'arrivais plus autant le remplir quoi. Donc toute seule j'aurais jamais réussi à m'en sortir. Et en fait c'est ouais comme si que du coup bah le fait que le matin on mange plus bah sur toute la journée ça se répercute. Et en fait bah ça notre corps il compense même si c'est plus vraiment nos poids. C'est ça bah en fait au bout d'un moment il arrive un temps où tu prends une bouchée et t'es rassasié. Et donc malgré tes efforts tu n'as pas réussi à reprendre du poids. Alors du coup oui c'est ça. J'ai peut-être pris 300 grammes mais dès le retour en fait à la maison tout est revenu en fait les routines etc. Et ça a été très compliqué. D'accord c'est vrai que moi une fois que j'avais réessayé à manger plus. En fait c'est à partir de là que mon état il s'est dégradé. C'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à perdre mes cheveux. C'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à... En fait mon corps il me lâchait tout simplement parce qu'il avait perdu l'habitude de manger. Et donc ensuite t'es rentrée chez toi et là tous tes efforts ils étaient un peu réduits au néant. Oui c'est ça. Alors du coup à ce moment là mes parents du coup ils ont pris rendez-vous chez une... Enfin au CMP qui est près de chez moi. Une psychologue en fait que j'allais voir deux fois par semaine quelque chose comme ça. Donc on a... Je te coupe juste mais le CMP tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Oui alors du coup le CMP où je vais encore actuellement mais c'est en hôpital de jour. Il y a des prises en charge donc pour les enfants qui souffrent de pathologies que ce soit des handicaps etc je pense. Ensuite il y a aussi un autre CMP mais c'est toujours dans la même structure. Des adolescents donc pareil avec des handicaps ou alors du coup des troubles du comportement alimentaire. Il y a des hôpitals de jour ou de nuit. Il y a également des EHPAD je sais que des personnes âgées du coup. D'accord c'est assez complet. Oui voilà c'est ça il y a vraiment plein plein de choses et c'est assez grand. Et il y a des suivis donc psychologues, psychiatres etc. Ok c'est pas par exemple un centre spécialisé dans l'anorexie ? Non pas du tout. Ok. Et donc j'ai été suivi là-bas pendant presque un mois. Donc tout se passait bien vraiment le feeling il était top. Je loupais même du coup l'école donc ça ça m'arrangeait. Parce que du coup je n'y retournais pas de la journée même si j'allais à 8h. Et donc pour moi c'était quand même un soulagement même si ça ne m'aidait pas vraiment en fait autour de tout ça. Un moment où j'étais très prête en fait à aller en fait je faisais une petite évaluation en anglais notamment avant d'aller en cours. Mais à ce moment-là en fait je révisais du coup pour être au taquet etc. Même si je me suis en fait réfugiée dans le scolaire pendant la maladie. En 6ème j'avais peut-être 9 de moyenne quelque chose comme ça. En 5ème je suis passée à 15 de moyenne. Donc en fait je me suis vraiment réfugiée dans ça. Donc là j'étais vraiment attaquée pour ma leçon même si physiquement j'étais vraiment très faible. L'anorexie on prend le contrôle des choses et on peut aussi prendre le contrôle au niveau scolaire. Moi c'est ce qui m'est arrivé c'est ce que je faisais tout au long de ma vie finalement avant l'anorexie. Et puis une fois que le confinement est arrivé on n'allait plus en cours du coup j'ai mis le contrôle sur l'alimentation. Et au bout d'un moment je suis contente que tu vois j'ai été hospitalisée. Le premier jour où j'ai eu mon conseil de classe le vendredi, le samedi j'étais à l'hôpital. Et heureusement parce qu'en fait physiquement j'avais des neurones en moins. Genre vraiment j'avais des trous dans le cerveau ce qu'on voyait sur les IRM et tout. Et ça me permettait plus de aussi bien réfléchir qu'avant. Ça peut vraiment avoir des impacts réels. Et donc toi ta leçon d'anglais tu la connaissais sur le bout des doigts ? C'est ça oui. Donc j'étais vraiment prête. Mais juste avant en fait j'avais un rendez-vous avec ma psychologue du coup au CMP. Donc en fait je faisais ma séance. Puis après mon papa en fait il venait avec nous pour faire un petit compte rendu. Parce que notamment il voulait en discuter avec elle. Parce que la veille je leur avais fait une lettre. Parce que avant mon hospitalisation je parlais beaucoup en fait sous forme de lettres. Parce que personnellement je n'arrivais pas du tout à m'exprimer. C'était pas facile d'extérioriser les choses ? Oui voilà c'est ça. Donc je leur écrivais des lettres, ce que je ressentais etc. Et je leur ai affiché en fait ce poids là où je ne parlais plus du tout avec eux. Et mon père en fait il a vu cette lettre là. Et en fait il a voulu me faire part à ma psychologue. Donc elle elle a fait des petites recherches sur internet etc. Parce qu'elle avait vu que ça devenait de plus en plus critique. Et donc suite à ça elle a appelé à l'hôpital pour faire des examens. Donc c'était tout ce qui était physique, le coeur etc. Parce qu'elle a vu que c'était vraiment très très grave. Donc en fait juste après mon papa il m'a déposé à la maison. Parce que lui comme il travaille de nuit il ne pouvait pas m'emmener à l'hôpital. Mais donc ensuite c'est ma maman qui a pris le relais. Donc on a passé toute la journée là-bas. Où j'ai fait du coup des examens, des électrogrammes etc. Des électrocardiogrammes ouais. Oui voilà c'est ça. Et donc on m'a transférée dans une chambre parce que les résultats ils étaient assez longs. Et je pense qu'aussi d'eux-mêmes ils savaient en fait que j'allais se hospitaliser. Et donc en fait suite à ça on a reçu les résultats. Ma pédiatre en fait est venue dans ma chambre. Et elle nous a dit bonjour, voilà je m'appelle. Et en fait elle a posé le diagnostic où du coup je souffrais d'anorexie mentale. Et à ce moment-là en fait elle m'a dit demain je l'ai transférée à l'hôpital Damien. Donc j'ai été hospitalisée au CHU Damien. Et en fait elle ne m'a pas du tout laissé le choix. Elle a dit que vraiment j'avais été beaucoup trop loin en fait. Et c'est à ce moment-là en fait où j'étais dans ma petite bulle. Et avec mes parents et moi en fait on était en train de se serrer dans les bras. Et en fait c'est comme si que ma bulle elle s'était éclatée. Et que je m'étais rendue compte des choses. Mais j'étais impuissante maintenant face à la situation. Et avant ce diagnostic, tu étais dans un déni d'être malade ? Tout à fait. En fait on n'avait pas du tout posé du diagnostic. Mon père de ce côté il faisait des recherches sur un peu mon comportement. Au niveau de l'alimentation, psychologique etc. Et c'est vrai qu'il avait posé un peu cette idée-là. Mais on n'était pas encore sûr. Et moi en fait je ne me rendais pas vraiment compte de ce que c'était. D'accord. Et ça, ça a été vraiment un déclic pour toi alors ? Alors tout à fait. En quelque sorte du coup le lendemain du repas, j'ai mangé vraiment tout mon plateau pour me dire « Ben voilà la pédiatre elle va peut-être me laisser sortir finalement comme je remange. » Dès le premier jour tu as réussi à tout remanger ? Oui c'est ça, j'ai vraiment hyper mal au ventre. Même mon corps en fait il a très mal réagi parce que suite à ça j'ai été vraiment en toilette. C'est peut-être pas très la glamour. Non mais pas de soucis, il n'y a pas de tabou ici. D'accord ok. Mais du coup mon corps il a vraiment très très mal réagi par rapport à ça. Même ma pédiatre elle m'a félicité. Mais en fait ça n'a rien changé pour elle parce qu'elle m'a quand même fait transférer d'hôpital. Ouais bah je pense que tu vois c'est pas en un repas que les choses vont vraiment changer du tout au tout. Ouais c'est ça. Et donc toi t'as vécu comment le fait d'aller à l'hôpital ? T'avais une appréhension ? Tu savais à quoi t'attendre ? C'était quelque chose d'un non catégorique pour toi ? Comment tu as vécu la chose ? Alors du coup personnellement je l'ai mal vécu mais dans le sens où en fait je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui m'allait m'arriver dans les prochains jours. Pour moi en fait c'était comme si je n'avais pas le choix vu que je devais subir en fait la situation. Donc en fait il y a mes proches qui sont venus me dire au revoir parce qu'en fait l'hôpital il était à une heure de chez moi. Donc c'est surtout en fait la distance de mes parents et moi qui me gênait le plus en fait que tout ça soit coupé. Parce que j'avais quand même une relation assez fusionnelle avec eux mais c'était toujours un peu éloigné en fait. Mais je suis d'accord de ce que tu dis que tu ne savais pas à quoi t'attendre parce que je pense que l'image qui illustre bien cette situation c'est quand je suis partie avec mon petit sac avec deux affaires et je pensais rester un week-end. Finalement j'y suis restée deux mois et je suis rentrée avec ma grosse valise plus trois sacs tu vois. Enfin voilà. A partir de ce moment là je pense que tu es rentrée chez toi, tu as fait des petites affaires et tu es allée directement alors ? Alors du coup pas du tout, non moi je n'ai pas pu rentrer chez moi, je ne pouvais même pas passer la nuit en fait parce que j'avais du coup des patchs sur moi par rapport à mon coeur en fait je ne pouvais pas du tout rentrer chez moi. La pédiatre elle a été très claire en fait, elle a dit si tu étais restée chez toi encore quelques jours ton coeur en fait il aurait cessé de battre. Donc c'est là aussi que le choc il a vraiment été assez fort parce que de me dire qu'à cause de ça entre guillemets enfin ma vie elle aurait pu s'arrêter et ça a vraiment fait un boom en fait. C'est ça, bah moi je me suis rendue compte de ça, pas tout de suite, pas dès que j'étais arrivée à l'hôpital mais quelques jours après ils m'ont dit oui bah en fait dans deux jours tu n'étais plus là, tu vois ton coeur il aurait lâché et ce qui m'a fait un choc c'est quand une nuit ils sont rentrés tu sais avec les, je ne sais plus comment ça s'appelle ce qu'on met sur le coeur des gens quand il faut une crise cardiaque là, les plaques. Oui. En pleine nuit moi j'étais en train de dire oulala qu'est-ce qu'il se passe et tout parce que mon coeur il battait trop doucement ils étaient déjà prêts à m'électrocuter là avec leur truc. Et du coup toi de là t'es directement allée à l'hôpital. Alors du coup ouais j'ai été transférée dans une voiture ambulancière. Donc en fait je suis arrivée là-bas, j'ai fait mes affaires etc. Donc bah déjà j'étais vraiment en pleurs parce que pour moi quitter ma maman c'était pas du tout possible. Pareil pour mon papa, genre c'était vraiment pas du tout possible et le fait que je sois lâchée en fait toute seule que je me retrouve en fait dans un milieu hospitalier à autant de distance entre eux c'était vraiment très compliqué. D'accord. Et ils n'ont pas pu passer une nuit ou deux avec toi ? Alors pas du tout non. Comme c'était un service en fait adolescent avec des personnes qui souffraient du coup de TCA il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là pour aider suicidaires, tentatives de suicide etc. Qu'en fait non ils n'ont pas du tout pu rester là et c'était dans une chambre double une fois que je suis arrivée là-bas le temps qu'une chambre se libère. Mais en fait ouais ça a été très dur. Rester combien de temps là-bas ? Alors du coup je suis restée 4 mois, 3 mois et quelques jours mais du coup 4 mois on va dire. Donc en fait quand je suis arrivée là-bas je me suis dit bon allez c'est pas très grave, c'est histoire d'une semaine en fait. J'étais prête à me dire bah ça va pas durer si longtemps et en fait si, bien plus que ça. Et durant ces 4 mois tu as eu des permissions ou t'étais là-bas enfermée tout le temps ? Alors pendant presque 3 mois je crois j'étais dans l'hôpital et après en fait j'ai pu aller en permission. Donc ça s'est fait assez rapidement d'ailleurs c'était vers la période de Pâques il me semble. Mon papa et moi on avait voulu faire une surprise parce qu'en fait c'était un contrat de poids. Donc à autant on pouvait faire des choses. Donc il y avait d'abord le retrait de la sonde, les activités, ensuite il y avait pouvoir descendre en bas avec ses parents. Puis ensuite il y avait les permissions d'aller 48 heures, 24 heures, etc. Et quel est ton avis sur le contrat de poids ? Alors personnellement je trouve ça un peu, je suis un peu mitigée sur ça parce que c'est comme si on avait des récompenses en fait dans le sens bah voilà si t'as ça bah tu pourras faire ça. Et je trouve ça un peu trop comme si on était des animaux. Mais dans un autre sens en fait c'est que... C'est un peu la carrosse au bout du chemin hein. Ouais voilà c'est ça. C'est que bah si il y avait pas ça bah on bougerait pas en fait pour essayer d'aller mieux. C'est ça bah après moi je pense pour ma part que c'est assez personnel mais si t'as pas assez de motivation je trouve que le contrat de poids il permet d'en trouver. Ouais c'est ça. Du coup ça dépend des personnes mais si on a pas assez de motivation ça peut être top je pense. Et du coup tu faisais quoi là-bas ? Tu t'occupais comment ? Alors du coup là-bas il y avait comme professionnel des pédiatres donc qui avaient déposé le lundi et le jeudi. Ensuite il y avait des auxiliaires, des infirmières qui étaient là en fait pour s'occuper de nous tout le monde la journée. Et ensuite il y avait des psychologues, non des psychiatres pardon. Et après il y avait des internes qui étaient là en fait pour nous prendre en suivi. Donc tous les jours de la semaine en fait j'étais, je voyais une personne. Donc c'était mon interne, enfin mon psychologue. Et par contre il y avait pas du tout de... C'était de cette chaîne pardon. C'était vraiment des plateaux en fait qui venaient puis il y avait rien du tout de contrôlé. Ouais bah en fait c'est un peu comme dans le centre où j'étais en deuxième. Et puis bah nous je sais qu'au début on avait des plateaux. Après on avait des plateaux flexibles. Ça veut dire qu'on pouvait par exemple changer un yaourt, goût banane, goût fraise tu vois. Et ensuite on passait en assiette. Donc là on pouvait se servir nous-mêmes, les assiettes comme les autres etc. Je pense qu'au bout de 4 mois, ça a été long non à gérer ? Oui ça a été très très long. Notamment quand mes proches ils me venaient me rendre visite et ramener des activités comme du coloriage. Au début j'ai vraiment fait beaucoup de coloriage, des feutres, des activités manuelles, de la peinture. Et ça, ça m'a beaucoup aidé en fait à tenir pour m'occuper. Parce que les journées vraiment elles étaient très très longues. En fait on n'attendait que les repas et c'est ça en fait qui était très dur. Ouais je suis d'accord, en fait notre journée elle était rythmée par les repas et on faisait que ça. Et après je sais que moi quand j'étais dans ce centre, j'avais, bon c'était Covid déjà. Donc on n'avait pas tellement de visites mais j'avais du mal à accepter que les gens viennent me voir dans cet espace-là. Enfin je voulais pas qu'ils m'associent à cet espace-là. Et donc toi, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé ? Alors je pense qu'au niveau physique, ça m'a beaucoup aidé. Psychologiquement, après la sortie, en fait ça a été très très dur. Quand je suis sortie en fait de là, j'étais vraiment pleine d'énergie. Je pensais que tout allait s'arrêter là en fait. Et finalement non, avec du recul, au plus les jours y passaient, au plus la maladie en fait et la voile revenaient. Même si je m'en rendais plus vraiment compte. D'accord. Et une fois que t'avais perdu tout ton poids, est-ce que tu te sentais mieux dans ton corps ? Non, pas du tout. Du coup, j'avais jamais... En fait, je me voyais jamais comme j'étais réellement. Il y a ma sœur qui était là quand parfois je me douchais, etc. Et qu'elle était vraiment en fait choquée, elle me le disait. Et puis moi j'étais en mode, bah non, genre c'est normal. Et est-ce que t'avais plus d'amis grâce au poids que t'avais perdu ? Alors du coup, non, pas du tout. Ce que j'aurais pensé en fait, ça n'a pas du tout fait ça. Justement en fait, j'ai perdu toutes mes amies parce que je ne parlais plus avec eux. Ils m'ont laissé en fait de côté et eux-mêmes m'ont critiqué en fait sur mon aspect physique. Donc en fait, non, j'ai pas du tout eu d'amis d'ailleurs. Je pense que c'est bien aussi de s'en rendre compte, de se dire que bah non, en fait tout ça, ça n'a pas servi à avoir plus d'amis quoi. Et on n'a pas besoin des autres pour se sentir bien. Il faut d'abord apprendre à être bien avec soi-même et à s'auto-suffire. Et les autres, ça doit être plus comme la cerise sur le gâteau quoi. C'est ça, oui. Est-ce que t'avais déjà repris du poids en fait à l'hôpital ? Alors oui, du coup à l'hôpital, j'avais repris 10 kilos. Donc en fait, c'était à ce moment-là que j'étais toujours en sous-poids. Mais voilà, le travail devait continuer à se faire à la maison. Donc voilà, il y avait toujours un suivi psychologique et les pesées, etc. pour contrôler ça. Pour toujours faire attention. Mais sinon en fait, j'ai été pendant les grandes vacances. Du coup, je suis sortie au mois de mai. J'ai été hospitalisée au février 2019. Et je suis sortie du cours au mois de mai 2018, pardon. Oui, 2019 où je me trompe. Et donc en fait, je ne suis pas du tout retournée en cours après l'hospitalisation. Parce que pour moi, en fait, ce n'était pas du tout possible de revivre ma vie comme si tout était normal. Parce que les personnes qui étaient au collège m'effrayaient en fait. D'accord. Est-ce que cette maladie a fait prendre beaucoup de retard au niveau scolaire ? Alors, je dirais oui et non. Parce que j'ai, à l'heure d'aujourd'hui, je suis au même niveau, je dirais. Mais durant, du coup, les grandes vacances, j'ai beaucoup travaillé. J'ai rattrapé mes cours. On a fait en fait le nécessaire pour ne pas que je redouble justement et que je n'ai pas trop de retard. Là, tu es en quelle classe actuellement ? Là, je suis en troisième. D'accord, oui. Et ça va, l'anorexie au quotidien, tu arrives à la gérer avec les cours ? Alors du coup, il faut savoir que moi, je ne fais pas du tout. Enfin, je ne vais pas à l'école. Je fais l'école à la maison en fait. Parce que durant cette année-là, après le confinement dernier, je l'ai très très mal vécu. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai vraiment rechuté dans la maladie. Parce que pendant une période, ça se passait assez bien. J'avais de nouvelles amies, etc. Parce que j'ai changé de collège. Ça, c'était très bien passé. Mais lors du confinement, en fait, il y a plein plein de choses qui se sont faites. Je ne parlais plus du tout à personne. Je me suis renfermée sur moi-même et sur mon aspect physique. Je ne me trouvais plus du tout jolie. Même si je n'ai jamais été le cas en fait. Mais avec les autres, je me sentais bien. Et de me retrouver toute seule en fait, lors du confinement, je ne supportais plus ça. Donc j'ai repris le contrôle sur mon alimentation. C'est à ce moment-là que j'ai créé mon compte pour partager ça. Parce que j'ai connu une amie qui l'a fait. Donc ça m'a beaucoup aidée. Bon, je dirais qu'au début, c'était un peu contradictoire. Parce qu'il y avait beaucoup de comparaisons. Il y avait de se comparer en fait aux assiettes des autres. De ne pas montrer trop. Parce qu'à ce moment-là, je pensais encore que le fait d'être malade, il ne fallait pas manger assez en fait. Alors que pas du tout, c'est mental. Oui, mais c'est vrai que toi, tu partages beaucoup tes assiettes, tes repas, etc. Oui, c'est ça. Et ça peut amener à beaucoup de comparaisons. Et moi, je sais qu'au début, pendant ma guérison, je n'aimais pas partager mes assiettes. Parce que je n'avais pas envie qu'on me fasse des remarques en mode « Quoi ? Mais que ça ? » ou « Quoi ? Tout ça ? » Je sais qu'à ce moment-là, ça pouvait encore me toucher. Tandis que maintenant, moi qui ai un rapport totalement normal avec l'alimentation, je partage tout ce que je veux. Là, je me sens beaucoup plus légitime. Et je sais que si je reçois une remarque en mode « T'es sûre que tu ne vas manger que ça ? » Bah oui. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Toi, tu arrives à prendre autant de recul avec les remarques que tu pouvais ou que tu peux recevoir ? Alors au début, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y a encore un petit moment de ça où j'ai augmenté mes portions, etc. Où j'ai vraiment repris un dessus sur la maladie. Il y a mes grands-parents, quand ils venaient à la maison, qui me faisaient des remarques en fait « Ah, tu manges tout ça pour le petit-déjeuner ? » Ou « T'es sûre de manger ça ? » En fait, comme toi, tes proches, ils pouvaient te dire. Et c'est vrai que c'était très très culpabilisant parce que je me disais « C'est peut-être trop en fait ». Avant le confinement, t'avais un peu réussi à te stabiliser ? Ça allait mieux ? Oui, c'est ça. Au niveau psychologique, ça allait bien. J'arrivais en fait à reprendre une vie normale d'adolescent. J'allais en cours, mon alimentation en fait, elle était assez normale. Par rapport aux autres, je m'entendais bien. J'allais manger au McDo, etc. Et en fait, pour moi, c'était plus spécialement un problème. Après, il y a une période où je suis un peu tombée extrême. Parce que je mangeais beaucoup en fait vers le repas du soir. Je mangeais beaucoup de pain avec du fromage. Et en fait, c'est à ce moment-là que je n'arrivais plus du tout à contrôler le fait d'arrêter. En fait, c'est vraiment comme si ma faim, elle ne se stoppait jamais. D'accord. Et tu ne te faisais jamais vomir par contre ? Non, jamais. Ok. C'était peut-être plutôt, tu penses, de la boulimie ? Ou plutôt de la faim extrême ? Je pense que c'était plus de la faim extrême. Parce qu'il n'y avait pas du tout de compensation. Et puis, c'était vraiment devenu une habitude en fait. Ok. Et à partir de là, je pense aussi que tu avais dû arrêter le sport durant un bon petit moment. Oui. J'ai arrêté le sport, j'en faisais à l'école du coup. Où je prenais quand même beaucoup de plaisir. Mais ça n'a jamais été dans l'extrême. Même si parfois, il y avait de la compensation. Mais ça n'a jamais été trop, trop loin. Du coup, j'ai repris pas mal de poids quand même. Enfin, je dirais peut-être 2 kilos avec mon alimentation et la faim extrême. Et de ce fait-là, en fait, mon corps se sentait beaucoup mieux. Donc, j'ai commencé à prendre des centimètres. Donc, j'ai pris un centimètre à ce moment-là. Et du coup, c'est arrivé près du confinement. Où en fait, j'ai rechuté comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ma croissance, elle s'est restoppée. Parce qu'à cause de la perte de poids, ça s'est tout rarrêté en fait. D'accord. Et tu mesures combien actuellement ? Actuellement, je fais 1m60. Et la reprise de poids, tu l'as vécu comment psychologiquement ? Je pense que je faisais toujours un petit peu attention. Je dirais, même si en fait, ça ne m'impattait plus. Parce que je me disais, bah, c'est pas très grave. Mais après, ouais, ça a été plus dur en fait. De voir vraiment le chiffre tous les jours. Tu te pesais tous les jours ? Au moment du confinement, ouais. C'était redevenu en fait une obsession. T'as jamais pensé à, je sais pas, cacher ta balance ou la jeter ? Non, ça a toujours été un peu compliqué de faire ça. Et du côté, bah du coup, de ma maman qui se pèse assez souvent quand même. Enfin, une fois par semaine. On n'a jamais trop pu faire ça, entre guillemets. Et pour moi, en fait, c'était normal comme j'étais habituée en fait à faire ça. Et ta maman, elle a plutôt, elle est en surpoids, en sous-poids ? Ma maman, elle est en poids normal, je dirais. Mais c'est vrai qu'elle a un rapport assez dur avec elle-même. Peut-être durant son adolescence, je n'ai pas en compte qu'elle est passée par les TCA. Mais ça n'a jamais été en fait diagnostiqué. Et pour elle, en fait, elle a appris à vivre comme ça. Bah, surtout, il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Tout ce qui était santé mentale, c'était le néant. Je suis contente qu'aujourd'hui, le sujet, il se démocratise. Et c'est aussi ce que j'essaye de faire de par mon compte ou cette vidéo, par exemple. Et donc, le confinement, toi, ça ne t'a pas du tout été bénéfique ? Pas du tout, non. Du coup, j'ai repris le contrôle sur mon alimentation. Je surveillais tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à compter mes calories. Alors qu'avant, je ne le faisais pas du tout, en fait. C'était toujours approximatif. Mais c'est là, en fait, que ça a redommé dans un très, très fort contrôle. Où j'ai perdu 2 kilos, je dirais. Ce qui n'était pas énorme, je dirais. Mais en fait, physiquement, en fait, ça n'avait plus du tout. J'avais très, très peu de force. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que mon corps, il avait déjà beaucoup trop subi. Et qu'il me disait déjà stop aux 2 kilos perdus. Et les conséquences physiques de l'anorexie, chez toi, ça s'est montré comment ? Alors du coup, personnellement, c'était au niveau de mes côtes. Il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Et aussi au niveau de mes hanches, que j'ai beaucoup, du coup, à l'heure actuelle de vergeture, etc. Parce que mon corps, il a pris et puis il a reperdu. Et ça s'est vraiment ressenti à ce niveau-là. Moi, je vais t'avouer que c'est vrai que franchement, les vergetures, c'était vraiment quelque chose qui me faisait hyper peur. Parce que si j'en avais eu dans ma vie, juste parce que j'avais pris ou perdu du poids comme ça, j'aurais pas eu aussi peur. Mais si c'était venu à cause de l'anorexie, j'ai déjà des cicatrices à cause de ça. Et je voulais pas en avoir encore plus. Et celles que je pouvais éviter, je voulais absolument les éviter. Parce que je voulais pas avoir encore plus de marques d'anorexie sur moi. Et je me tartinais, mais trois fois par jour avec de la crème. Tellement que quand les médecins m'ont sculpté, je leur glissais entre les mains, quoi. Pendant un moment, je les voyais beaucoup. Et maintenant que je les vois ou pas, en fait, ça me dérange plus du tout. Parce que je me dis, c'est une période de ma vie que c'est. Mais c'est aussi, mon corps, ça montre qu'il a beaucoup souffert. Et que malgré tout ça, en fait, il est encore là. Et c'est pour une bonne chose. Faut aussi les accepter. Faut savoir les accepter. C'est comme tout. Et je pense qu'avec le temps, ça se fait tout seul. Et donc, t'as aussi eu peut-être de la pilosité abondante, vu que toi, ça a duré assez longtemps. Oui, alors du coup, c'était durant mon hospitalisation que la pédiatre, elle a vu, en fait, sur mon ventre. Personnellement, c'était vraiment beaucoup sur mon ventre que j'ai eu du duvet, en fait, elle avait dit ça. Et en fait, c'était parce que mon corps, en effet, il se protégeait du froid. Et t'as perdu tes règles aussi ou tu les avais jamais eues ? Alors du coup, non, je les ai jamais eues personnellement. Et à l'heure actuelle, je les ai toujours pas. Ah ouais, ça, c'est quand même chaud. Parce que je pense que tout ce qui est croissance, le fait de muer légèrement chez les filles, bah ouais, la puberté, quoi. Et tu travailles avec des médecins pour arriver à les retrouver ? Alors du coup, oui, je suis suivie par une pédiatre. Donc je la revois dans un petit mois, je dirais. Parce que du coup, elle me propose d'avoir un traitement hormonal, que ce soit du coup pour protéger plus mon cœur, et notamment aussi mes os quand je serai plus grande. Elle, tout ce qui est les règles, etc., ça m'intéresse pas trop. C'est vraiment du coup au niveau de la protection de mon cœur que l'hormone de la femme, en fait, elle protège. L'oestrogène, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est plus ça, en fait, que ça l'inquiète. Alors du coup, elle m'a laissé un petit mois pour vraiment prendre une décision. Personnellement, j'aimerais vraiment du coup reprendre du poids toute seule parce que je sais qu'à un moment donné, mon corps, il a regrandi. Alors du coup, j'aimerais atteindre de nouveau ce poids-là pour qu'il se réveille tout seul. Mais si vraiment, à un moment, ça deviendrait trop critique, bah j'aurais plus de choix et je dirais oui, parce qu'à l'heure actuelle, je dirais que ça me gêne pas spécialement, mais je sais que mon corps, il le vivrait pas bien. Et là, je pense que t'es encore à un IMC en sous-poids. Oui, c'est ça. Ok. Et là, dans ta tête, tu vises un objectif de poids à retrouver ? Alors, je dirais oui, il me resterait peut-être 2-3 kilos à prendre pour que mon corps, il se réveille. En tout cas, il y a un an, je dirais, c'était comme ça. Après, je vise vraiment, en fait, le poids où mon corps, il se réveille. Plus importe, en fait, maintenant que le poids que je fais, en fait, tant que mon corps, il se sent bien, c'est ça qui m'importe le plus. Ok. Et aujourd'hui, tu es suivie par quel professionnel ? Alors du coup, actuellement, je suis suivie par un psychiatre que j'ai connu, du coup, durant mon hospitalisation. Donc, ça fait presque deux ans qu'il me suit. Je suis suivie également par ma pédiatre, donc il m'a annoncé que je souffrais d'anorexie mentale. Donc, ça fait presque deux ans aussi que je l'abonnais. Et ça fait, je dirais, depuis 4-5 mois que je suis suivie par une diététicienne parce que j'avais besoin de partager, en fait, mes évolutions au niveau de l'alimentation. Bah oui, je trouve ça plus que nécessaire. Une diététicienne, c'est elle qui gère l'alimentation et c'est là où est le plus gros problème. Ouais, c'est ça. Et donc, toi, tu avais aussi entamé une reverse diét, il me semble. Ouais. Et est-ce que ça, ça t'a aidé ou quel est ton avis là-dessus ? Alors du coup, oui, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Durant le confinement, je suis retombée assez bas au niveau des calories, je dirais environ 800, que c'était assez, voilà. Ouais, bah oui. Et en fait, donc, ma pédiatre, en fait, quand je suis revenue la voir, elle m'a dit que je pouvais, en fait, de nouveau être hospitalisée parce que c'était vraiment, bah voilà, ça ne pouvait pas durer. Et en fait, ça m'a fait beaucoup peur. Et avec mon papa, en fait, on a parlé, on a réfléchi, etc. Et c'est là, en fait, que j'ai vu ça sur Instagram. Je crois que c'était une fille qui avait parlé de ça. Et personnellement, en fait, ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, je suis passée par là. Alors du coup, j'ai sauté, en fait, de ces 800 calories à vraiment presque 2000 calories par jour. Et vraiment, ça m'a sauvée, je dirais. Et là, tu comptes encore tes calories aujourd'hui ? Alors du coup, non, pas du tout. Enfin, plus actuellement, ça fait presque un mois que j'ai arrêté le comptage de calories. Pareil, les plus alimentaires. Parce que ça redevenait, en fait, une obsession dans le sens où je ne voulais plus dépasser, en fait, un certain nombre. Et en fait, j'ai voulu vraiment écouter mes envies et plutôt qu'écouter, en fait, le chiffre qui restait de la journée. Ok. Et là, tu te sens comment actuellement dans ton corps ? Alors du coup, actuellement, je pense que je me sens apaisée en moi-même, en fait. J'ai vraiment retrouvé ce lien avec mon corps et même j'irais encore plus que j'ai jamais été. Et je le vois vraiment comme quelque chose de waouh, en fait. Parce que je dirais que c'est grâce à lui, en fait, qu'actuellement, je suis encore là. Que c'est grâce à lui qu'il me fait vivre, qu'il me fait rigoler, qu'il me fait marcher, qu'il me fait faire du sport. Et tout ça, en fait, s'il ne serait plus là, en fait, moi non plus, je ne serais plus là. Et là, tu as repris le sport, alors ? Alors oui, du coup, j'ai repris le sport il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Où c'est vraiment, en fait, encore un moyen d'être très fier de moi et de mon corps. De me dire, mais waouh, tu as réussi à faire cette séance-là et tu le dois, en fait, à ton corps. Ok, tu as une relation assez saine, alors, avec le sport. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que l'anorexie est encore beaucoup présente dans ta vie ? Alors, je dirais plus spécialement. Parce que j'ai l'impression de ne plus avoir vraiment de peur alimentaire. Si on me dirait de manger tel ou tel aliment actuellement, ça ne me dérangerait pas spécialement. Peut-être que la culpabilité, elle viendrait là si la maladie, elle est là. Mais personnellement, ça ne me dérangerait plus spécialement. Alors, je ne sais pas du tout si c'est le fait que je me sens de mieux en mieux et que donc, peut-être que je m'en rapproche peut-être de la guérison. Ou alors, pas du tout. Mais je me sens vraiment allée de mieux en mieux et prête à faire plein plein d'efforts pour m'en sortir. Est-ce qu'il y a des ressources qui ont été utiles à toi ou à ta famille ? Que ce soit des livres, des reportages, des sites, je ne sais pas. Alors, du coup, moi, de mon côté, oui, je ne savais pas du tout ce que c'était. La maladie, c'était toujours les clichés, en fait, que tout le monde connaît. Donc, voilà. Après, sinon, mes parents, ils n'avaient pas tellement de recul par rapport à ça non plus parce qu'ils ne s'intéressaient pas spécialement. Et mon père, il a beaucoup fait des recherches sur Internet. Il y a notamment sa maman qui est assistante sociale, qui a fait des formations, qu'ils étaient un peu spécialisés dans ce domaine-là, quand même, pour savoir qu'est-ce que c'était. Et donc, mon papa, il lui parlait beaucoup. Et elle avait déjà elle-même peut-être posé, en fait, un mot sur l'anorexie mentale qui pouvait être ce dont je souffrais, en fait. D'accord. Et toi, de ton côté, tu as aussi fait des recherches ou pas du tout ? Alors, du coup, non, pas du tout. Tous les matins, je dirais, enfin, peut-être pas tous les matins, mais quelques fois, mon père, il me disait, il me posait des questions sur ce qu'il disait, en fait, sur Internet. Si les pensées, ils pouvaient être comme ça, comment je réfléchissais. Et en fait, ce nom, ce que moi, je disais, ça le rapprochait, en fait, de plus en plus du fait, en fait. Toutes les AS et tout ça, elles essayaient de trouver quelle sorte d'anorexie j'avais. Et au début, je ne comprenais pas, mais toutes les semaines, j'avais des nouvelles. Enfin, tous les jours, j'avais des nouvelles, limite, matin et soir. Parce qu'il n'y en a aucune qui a réussi à me mettre dans une case, la fameuse case anorexie mentale, anorexie boulémie, anorexie machin. Enfin, bref. Et du coup, ma mère, elle a commencé à faire des recherches aussi. Puis quand j'étais dans le deuxième hôpital, elle m'appelait au téléphone, elle me disait, oui, ça, ça aussi, chez toi, c'est comme ça. Je lui disais, non, non, mais ça, c'est comme ça, oui, oui. Oh, mais je ne trouve pas, je ne trouve pas. Finalement, ils m'ont mis dans une nouvelle case, ça s'appelle anorexie atypique. Enfin, tu vois, à vouloir rentrer tout le monde dans des cases, on ne s'en sort pas non plus. Ouais. Et donc, je voulais encore te demander, quel serait ton meilleur conseil pour guérir ? Alors, je pense que pour essayer, en tout cas, de libérer certaines pensées, je pense que ce serait vraiment de s'entourer de professionnels, de ne pas essayer de cacher les mots et de vraiment dire ce qu'on ressent. Après, de vraiment s'entraider tous ensemble, que ce soit, du coup, via ce compte, mais aussi via notre entourage, de lâcher prise en faite, que ce soit sociale, sur l'alimentation aussi, et de vraiment écouter ses envies et aussi vraiment de retrouver, en fait, une relation avec son corps et de se sentir bien avec lui-même. Super. Bah, c'est des très bons conseils. Et toi, du coup, durant ta période de guérison, tu as décidé d'ouvrir un compte Instagram. Alors, comment t'es venue l'idée ? Est-ce que ça t'a été bénéfique ? Alors, du coup, au début, c'est vrai que c'était assez compliqué, comme j'avais pu dire, la comparaison, etc. Après, j'ai fait connaissance de certains comptes qui, actuellement, ne sont plus là, mais voilà, où ça m'a beaucoup, en fait, aidée de discuter avec eux, de savoir que je n'étais pas tout seule face à cette situation-là. Il y a d'autres personnes aussi que j'ai pu rencontrer, et le fait que je n'allais plus à l'école, en fait, ça m'a vraiment aidée, en fait. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'énormément de discuter avec les personnes et aussi qui ont un lien de confiance avec moi. Ouais, c'est surtout l'échange, alors, qui te plaît à travers ce compte ? C'est ça, oui. Et l'entraide aussi, qu'on peut tous partager ensemble. Ouais, je suis d'accord. L'entraide, c'est vraiment super. Après, c'est vrai que moi, au début, quand j'avais un peu des périodes de moins bien, je ne partageais pas forcément. Mais je sais que certaines qui partageaient leur période de bad mood, tout le monde était derrière, envoyait 36 messages, allez, ça va aller et tout, et je trouve ça super. Oui, c'est ça. Quels seraient tes prochains objectifs à atteindre pour obtenir une guérison totale ? Alors, je pense déjà que physiquement, ce serait vraiment de guérir du coup, physiquement, de retrouver mes règles, etc. Ça montrerait déjà que mon corps, il va mieux. Ça serait vraiment du coup, d'affronter de plus en plus mes peurs alimentaires, entre guillemets, de me pousser en fait vers ça et de lâcher prise en fait et de vraiment profiter de la vie. Ouais, c'est un beau message et c'est une belle fin. Donc, je suis ravie de t'avoir rencontrée en visio. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada